D'abord quelques préliminaires indispensables En grec ancien comme en français l'article détermine un nom et indique son genre Si vous consultez un dictionnaire ou un lexique vous trouverez les indications suivantes Le mot entre parenthèses à la suite du nom est l'article Mais dans une phrase il se place évidemment avant le nom Il faudra donc comprendre que l'homme est un nom masculin la tête est un nom féminin et l'arbre est un nom neutre En grec ancien l'article est défini Hoanthropos signifie l'homme Pour dire un homme le grec dit simplement anthropos Ou bien il peut utiliser un adjectif indéfini anthropostis s'il veut insister sur la détermination L'article se décline et s'accorde avec le nom en genre en nombre et en cas Il y a en grec trois genres le masculin le féminin et le neutre Trois nombres le singulier le pluriel et le duel et cinq cas mais comme on n'utilise pas d'article au vocatif nous nous limiterons au nominatif accusatif génitif et datif Préparons le tableau de déclinaison Commençons par la déclinaison de l'article masculin singulier Nominatif Ho Accusatif Ton Génitif Tout Datif To avec un oméga et un iota souscrit Et au pluriel Nominatif Hoi Accusatif Tous Génitif Ton Datif Toys Au féminin singulier Nominatif He Accusatif Ten Génitif Tes Datif Te avec un eta et un iota souscrit Et au pluriel Nominatif Hai Accusatif Das Das Génitif Ton Datif Teis Au noter singulier Au noter singulier Nominatif To Accusatif To Génitif Génitif Datif To Et au pluriel Nominatif Ta Accusatif Ta Génitif Ton Datif Toys Si Si nous examinons Si nous examinons à présent le tableau complet, nous pouvons faire les remarques suivantes. Au nominatif masculin et féminin singulier, l'article se réduit à une voyelle, O, E, surmontée d'un esprit rude, ce qui indique une aspiration, O, H. Au nominatif masculin et féminin pluriel, l'article se réduit à une diphtongue, O, H.I, elle aussi surmontée d'un esprit rude, O, H.I, H.I. A toutes les autres formes, l'article commence par un To, ce qui rappelle son ancienne origine de démonstratif. On constate qu'au neutre, en grec ancien comme en latin, les formes de nominatif et d'accusatif sont semblables. Au neutre encore, les formes du génitif et du datif sont semblables à celles du masculin, et cela au singulier comme au pluriel. Au masculin, l'article se décline comme le masculin de la deuxième déclinaison, par exemple Logos. On retrouve sa voyelle thématique O, omicron ou oméga, caractéristique. Même remarque pour le neutre, qui se décline comme le neutre de la deuxième déclinaison, par exemple Dendron. À part les formes du nominatif et de l'accusatif pluriel, dont les désinances sont en A comme en latin, on trouve de la même manière le O de la deuxième déclinaison. Le féminin se décline, comme le modèle Kefalet, de la première déclinaison. Les désinances sont en A au singulier, et en A au pluriel. En ce qui concerne l'accentuation, il faut distinguer trois cas de figure. Les nominatifs masculins et féminins, au singulier et au pluriel, en jaune dans notre tableau, ont un esprit rude, mais aucun accent. Les accusatifs et les nominatifs neutres au singulier comme au pluriel, en bleu dans notre tableau, ont un accent qui est aigu, ici, mais qui le plus souvent deviendra grave dans un texte, puisque cet article sera nécessairement suivi d'un mot, sauf si celui-ci est un enclitique. Les cas obliques, génitifs et datifs, ont un accent circonflexe, au singulier comme au pluriel. Nous pouvons à présent mentionner la déclinaison de l'article au duel, un nombre qui peut être employé à la place du pluriel pour désigner deux personnes ou deux choses. Cette déclinaison est bien simplifiée, puisqu'elle ne comporte que deux formes. « To » pour les trois genres, masculin, féminin et neutre, au nominatif et à l'accusatif. Et « toine » pour les trois genres aussi, au génitif et au datif, avec les mêmes règles d'accentuation. Il nous reste à étudier la place et l'emploi de l'article en grec ancien, mais ceci sera étudié dans un diaporama ultérieur. Merci. 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 Merci.